Trois jours après le début du dossier FINDUS, Cédric Mandin a du mal à comprendre. Les méthodes supposées de fabrication des plats cuisinés sont l'exact opposé de ce que le secteur agricole a mis en place depuis 1996 et la vache folle. La traçabilité des animaux pour savoir précisément d'où vient et par où est passé le steak haché que l'on a dans l'assiette. On n'est pas dans la logique de la traçabilité française, on est purement dans une logique de prix qui veut qu'on va chercher le produit le moins cher et quel que soit, c'est pour ça qu'on s'était battu déjà à l'époque quand on a mis ces signes en place de qualité ou de traçabilité, on est simplement sur le prix. Une chaîne de transformation construite en fonction des coûts et non de la provenance de la viande, une opacité de fabrication dont les éleveurs craignent une nouvelle fois d'être accusés. On en a entendu parler plus ou moins en boucle sur toutes les chaînes d'info, sur la radio, un peu partout. Donc forcément les éleveurs disent qu'on est encore accusés de tout et malheureusement ils ne sont pas coupables, ils ne le sont pas du tout. Mais ils ont tendance à tout ramener parce qu'il y a les historiques de ces crises sanitaires qui font que ça a énormément marqué les éleveurs. D'où ce conseil de l'éleveur à défaut d'une réglementation européenne. Pour rassurer à la fois le consommateur et l'agriculteur, il ne faut pas hésiter à demander à voir cette fameuse traçabilité, un devoir devenu droit depuis plus de 15 ans qu'il faut utiliser.